Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une fonction de date qui s'appelle jour avec un S 360. La différence avec jour avec un S tout court, c'est qu'elle, elle va se baser sur une année de 360 jours. Donc, pourquoi 360 jours ? Il n'y a pas d'explication véritablement pertinente. C'est souvent ce qui est utilisé en finance, par exemple pour les emprunts, on a une année qui est basée sur 360 jours. Et donc, à partir de ce moment-là, on va calculer l'écart entre deux dates, sachant qu'on se base sur 360 jours pour l'année. Égal jour 360, on sélectionne d'abord la date de début cette fois, point virgule, la date de fin, et ensuite on choisit la méthode. Donc, est-ce qu'on choisit la méthode européenne, américaine ? On va choisir la méthode européenne par défaut. Et ça va nous calculer le nombre de jours situés entre ces deux dates sur une base de 360 jours. Donc voilà, cette fonction jour 360, à vous de l'utiliser comme bon vous semble, de la manière la plus pertinente possible. Pour d'autres vidéos, je vous invite directement à aller cliquer sur la chaîne YouTube et à explorer un peu les vidéos qui pourraient vous intéresser.